Coucou tout le monde, c'est Lucie. On se retrouve dans cette vidéo unboxing, comme vous l'avez vu dans le titre, avec la société Paint by Number Day, qui m'a recontactée récemment pour choisir des produits dans leur boutique. Donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est un unboxing spécial point de croix. Et je suis trop contente. J'ai deux toiles et un petit accessoire que vous avez déjà vu. Mais les deux toiles, je suis vraiment trop, trop contente. Alors, on va commencer par le petit accessoire. Donc je vous mettrai, j'ai un code promo pour vous, mais il n'a qu'un mois de validité sur cette boutique. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Donc, hop, ce petit accessoire que vous connaissez déjà. Alors, ce petit accessoire, comme je disais, c'est, 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 j'ai du mal aujourd'hui. C'est ce fameux range aiguille qui était monté ici. Donc ça colle vos aiguilles nickel. Moi, j'en avais déjà deux, mais j'en voulais un troisième pour ranger, j'ai déjà rangé mes aiguilles 14 CT, 11 CT. Et donc là, je voulais ranger soit les 16, soit les 18, parce que je sais que j'en ai aussi dans ces deux petites choses. Donc il faudrait que je m'en reprocure une autre. Mais effectivement, j'adore ces petites boîtes. Ça, c'est top. Petite boîte est montée. Bien sûr, je vous mets en barre d'infos tous les liens des produits. Alors, on va commencer par ce produit-là. Je le trouve trop, trop beau. Vous êtes prêts ? Enfin, moi, je le kiffe parce qu'en fait, c'est mes animaux préférés. C'est les orques. Et regardez, il est trop beau. C'est du 14 CT Underwater World. Et il est juste, bah moi, j'adore. J'adore, j'adore les orques de toute façon. J'ai vu ce point de croix. Je le trouvais magnifique avec la mer comme ça. Hop, alors, on fait voir l'image en plastique. Ça sera mieux. Regardez, c'est trop, trop beau. Donc c'est du pré-imprimé. On a le patron, bah, je veux dire, qualité topissime. Il fait plusieurs pages. Hop, vous voyez, on a ce qu'il faut. Et j'ai combien de couleurs pour cette bouteille ? Alors, full stitch. Full stitch, full stitch, 37. Alors, il y en a encore là. Ouais, j'ai 32. Alors, si. J'ai 37 couleurs en full stitch. J'ai du French Nut. J'ai 3 couleurs. Je n'aime pas du tout ce point. Et le backstitch. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs. Ça, c'est top. Et le French Nut, là, qu'est-ce qu'il y a dans ? Non, non, moi, je ne veux pas le French Nut. C'est, non. Essayez d'en trouver, là, voir où est-ce que... Ouais, ça peut être un peu dans les poissons pour faire les yeux, par exemple, comme ici. Donc, voilà. Et au niveau des pages des patrons, voilà comment c'est découpé. Donc, ça, c'est top. Il va être juste magnifique. Il fait 40 par 49 cm. C'est une belle belle. Hop. Bon, les couleurs, voilà. Là, on a du bleu. On veut tu en voilà. On a un peu beaucoup de couleurs. Ça, c'est pas mal. Donc, les fameuses aiguilles. Donc, 14 CT, ça, c'est top. De toute façon, en général, je fais du 14 ou du 11 CT. Hop. Et voilà. Ah, bah, ça va. Au niveau de l'image, c'est pas non plus immense, immense. Voilà ce que ça fait. Au niveau des couleurs, vous voyez, j'ai des zones quand même, des grandes zones. Là, l'orque, tout le noir comme ça. Après, j'ai d'autres zones où c'est un peu plus confetti. Mais bon, vous voyez, c'est le corail, c'est la mer, quoi. Mais nickel, au niveau de l'impression, regardez. Ça me fait bizarre de voir des petites... Du 14 CT, parce qu'en ce moment, je fais du 11 CT sur ma toile blanche neige. Et c'est vrai que, pour le coup, ça change. Donc, ça, c'est top. Hop, je vais ranger. Et l'autre, je l'ai vue, je suis tombée sous le charme. Hop, je vais y arriver. Ces cochettes-là, elles sont très bien pour ranger. Je les adore. Hop. Voilà, pour le premier produit. Et le deuxième produit, regardez au niveau des couleurs. Et il y en a un sacré paquet. On va regarder ça ensemble. C'est cette image-là de ma belle Arielle. Je l'ai trouvée juste magnifique. Avec les petites bulles comme ça, le feu d'artifice. Donc, c'est du 11 CT pour celui-ci. Alors, déjà, le toolkit avec les aiguilles, la petite bague, le petit pompon et l'enfile-aiguille. Donc, il est assez complet. Au niveau du patron, Mamma Mia, heureusement que c'est du pré-imprimé. Mais bon, c'est très bien imprimé, par contre. Pour se retrouver, ça va être top. Donc, je vous refais voir l'image qui est juste trop, trop belle. Donc, c'est du 11 CT. C'est quoi la taille ? Là, le patron, quoi. C'est... La taille, c'est 80 par 50 centimètres. Ok ? Ok, alors là, par contre, c'est immense. Autant vous dire que je venais pour 300 ans. Mais comment vous dire que j'ai trop envie de la commencer, quoi. Enfin, elle est juste magnifique. On va voir les fils après. Je l'ai vue, mais elle était juste splendide. Alors là, je ne sais pas comment je vais vous faire voir ça. Elle est immense. Regardez, elle est toute en long. Et voilà. J'ai combien de couleurs ? J'ai 50 couleurs. Pour ce debate. Elle est juste magnifique. Alors là, j'adore. Elle est juste trop, trop belle. Alors là, franchement, on ne comprend rien. Même si vous voyez la caméra, le patron, il ne donne rien du tout. Là, on se demande ce qu'on va faire. J'en ai pour 300 ans, je crois. Et au niveau des fils... Alors, c'est rigolo comment ils sont mis. Je ne me rappelle pas avoir eu déjà un... Un kit comme ça. Hop, je vais en tirer un. Voilà. Regardez. C'est trop bien fait. Là, vous avez donc la DMC 3856. Et vous avez donc le fil qui veut bien faire. Voilà. Et c'est super bien fait, en fait. Et donc, j'ai combien ? 50 couleurs, on a dit. Ça fait tout à l'heure. Tout va bien. Regardez-moi ces couleurs de ouf. Duolet, rose, ça va tout ce prochain, quoi. Comme d'habitude. Eh bien, écoutez, c'est top. Celui-ci, je vais le préparer incessamment sous peu. Parce que je veux trop le commencer. Mais il est juste magnifique. C'est un de mes préférés. Franchement, ouais. C'est vraiment un de mes préférés. Donc, voilà. Écoutez, un grand, grand merci à Paint by Number Day de m'avoir recontaktée. Et puis, nous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501